Et le plus d'une info c'est avec vous, Ayat Atarhou, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au village thaïtien. Ce projet qui vient remplacer le Mahana Beach, parce que pour comprendre ce vaste projet, il convient de rappeler comment le Thaïti Mahana Beach Resort & Spa est devenu le village thaïtien. Il a été présenté pour la première fois le 4 juillet 2013 par Gaston Floss, un projet pharaonique qui prévoyait au départ 5 hôtels de 3 à vous savez combien d'étoiles Mathieu ? 8 ou 9. Eh bien non, il a quand même été raisonnable Gaston Floss, c'était des hôtels de 3 à 6 étoiles. Oui, oui, ça existe. Avec cela était également prévu un casino, un palais des congrès avec une architecture traditionnelle inspirée du tressage végétal polynésien, des salles de cinéma, des boutiques de luxe, le tout sur un terrain de 52 hectares, surplombé par une tour de 106 mètres en forme de voile de pirogue. Le projet, conçu par un cabinet d'architectes hawaïens, le groupe 70 International, devait inclure des innovations luxueuses comme des bulles de spa sous-marines pour admirer le lagon. Ces concepteurs vantaient l'aspect du développement durable avec un système de climatisation par l'eau froide des profondeurs, et cela en faisant un remblé maritime monstrueux de 3,6 millions de mètres cubes. Mais ce méga complexe de luxe à 270 milliards de francs ne verra finalement jamais le jour, parce que d'abord, Edouard Fritsch, élu président du pays en septembre 2014, constate l'échec de l'accord avec le consortium chinois. Le groupement d'investisseurs n'avait pas réussi à réunir les fonds nécessaires avant la signature définitive du contrat prévu en juin 2016. Cette défaillance a donc contraint le pays à reconsidérer le mode de financement. Au final, le gouvernement redéfinit intégralement le concept, et c'est la naissance du village tahitien en mars 2017, estimé aujourd'hui à 100 milliards de francs. Pourquoi village ? Parce que de 3 000, on passe à 1 200 chambres. Un projet totalement reconsidéré. Donc, il est aujourd'hui question de 4 hôtels et de 2 condominiums, c'est-à-dire des logements en copropriété. Au total, 16 lots où seront bâtis, en plus de ceux précédemment cités, un centre de conférences spectacle, un espace culturel, des plages, un parc, des commerces et restaurants et une marina. Tous font l'objet d'appels à projets successifs, afin de permettre aux locaux et internationaux de se positionner en fonction de leur capacité d'investissement. Hier, s'est donc tenu le 4e comité de pilotage. Le vice-président l'a indiqué, ce projet engage la Polynésie sur les 10 prochaines années. En gros, il y aura de l'emploi, mais en attendant, le gouvernement espère tout de même pouvoir démarrer les premiers travaux cette année. Mais les investisseurs retenus seront connus qu'en avril. Et cela concerne seulement la construction des hôtels et condominiums. Pour l'heure, une quarantaine de dossiers a été retirés. Et selon Tevarofrich, des investisseurs locaux du Pacifique, des Etats-Unis et de Chine, encore, seraient potentiellement intéressés. Tevarofrich, qui n'a pas manqué de souligner qu'à l'heure actuelle, aucun candidat originaire des Émirats Arabes Unis ne s'était porté volontaire. Car, vous le savez comme moi, Gaston Floss, il tient, lui, à son projet M'HANA Beach. Souvenez-vous, il y était allé pour obtenir un prêt de financement et pas un investisseur, contrairement à ce qu'il a pu assurer via les médias, un prêt de 500 milliards de francs. Bref, le gouvernement veut aussi rassurer, tous les espaces seront ouverts à la population. Mais là, c'est une autre histoire. Il nous faudra attendre 2020 et encore, puisque là aussi, c'est la date de fin de construction des hôtels seulement et pas du village dans son intégralité, a estimé le pays. Donc, en attendant, Mathéo et vous, chers auditeurs qui habitez Punaouiaif, à Aosie d'ailleurs, vous pouvez toujours aller faire votre petite séance de sport au parc Weirheik.